Bonjour tout le monde et bisous à vous les cafardinos, c'est le rendez-vous de l'actu, voilà, comme toutes les semaines. Et j'ai vu des commentaires sur les précédentes me disant que vous voyez des chroniques la semaine et vous les revisionnez le dimanche. Eh bien en fait, oui, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Donc il y a deux grosses actus, entre guillemets, des gros titres qui sortent en semaine. Et le dimanche, c'est l'actu complète avec plein de petites chroniques différentes. Et donc oui, il y a des doublons, entre guillemets, sur l'actu du dimanche également. C'est pas du recyclage ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous sors en gros un, deux highlights bien appétissants. Et après, il y a la grosse actu tous les dimanches. Donc voilà, je tenais à l'expliquer encore une fois, même si pas mal d'entre vous étaient au courant. Je vous le rappelle. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Et on commence donc cette actu cette semaine par une bonne, mauvaise nouvelle, je sais pas. Les skins vont bien, en tout cas, voilà, sur Counter-Strike 2. Encore une vente record avec une AK Vulcan Stat Track vendue à 260 000$ avec 4 titans holos dessus. Parce que le prix justement des stickers est en train de flamber. 70-80 000$ même pour les High Buy Power et justement le titan là. Donc petite vente record alors que le prix des skins est vraiment très irrégulier. Ces derniers temps, il y a les gros skins qui baissent en prix alors que le prix des caisses est en train de flamber. Et également certains skins dus à la méta, voilà, sachez-le. Donc les prix des MP9, des XM, des Nova, les Dual Elite, tout ce genre de petits skins est en train d'exploser. Voilà, ça coûtait à peine 2-3€. Là, on commence à choper les 20-30 balles pour certains skins. Donc je ne vous le dis pas de vous ruer ou quoi que ce soit, mais faites très attention. C'est très irrégulier pour le moment, ça fluctue énormément. Donc il y a de l'argent à gagner, il y a de l'argent à perdre. C'est à vos risques et périls. Petit message de prévention. Alors petit bisou à Rocknard que vous devez connaître qui a fait une vidéo de prévention autour du scam. Et pour éviter de se faire voler son inventaire parce que ça représente des sommes d'argent vraiment très grosses aujourd'hui. Je reçois aussi d'innombrables messages sur mes différents réseaux sociaux me disant Malek, je me suis fait scam, Malek, je me suis fait scam. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a des sites et la quasi-intégralité des sites autour des skins CSGO sont full legit. Le problème, c'est énormément de sites qui se font tout simplement usurper leur identité et donc se font API scam. Vous vous faites en tout cas API scam. Donc il y a des sites, ils refont toute l'interface et vous croyez que vous êtes sur le bon site alors que vous n'êtes pas sur le bon site. Parce que l'API Steam justement pour se loguer, pour se connecter via les sites, elle est publique, elle est open et tu peux la mettre absolument partout. Et donc ça, c'est un gros problème. Il y a également les fake bots. Et donc derrière, vous croyez que vous faites réellement une trade offer avec des sites que vous pensez legit, dont certains sites qui sponsorisent des intros sur mes chaînes et ce genre de trucs. Enfin, c'est très problématique. Alors, il y a quelques temps, Steam avait mis en place un visuel de prévention expliquant. Donc regardez, je vous montre ça parce que je l'ai vu et donc je tiens à le remettre ici. Voilà, donc tu vas trade deux items et tu ne recevras rien du tout. Donc des fois, vous avez ce genre de message parce que vous, vous croyez que vous envoyez des skins. Mais le truc, c'est que quand tu sais que tu envoies des skins contre rien du tout parce que tu le mets en vente ou parce que, en général parce que tu le mets en vente, eh bien tu sais que tu ne recevras rien. Sauf que le site se fait donc usurper son identité et tu crois ça. Donc faites très, très attention quand vous allez sur n'importe quel site. Regardez bien le numéro du bot parce qu'en général, vous recevez un mail de confirmation. Le bot, tel bot avec tel numéro va t'envoyer une trade offer. Donc vérifiez bien tous ces détails-là. Et si vous recevez une trade et que derrière, elle est annulée et que vous en recevez une deuxième, très certainement que c'est du fake bot et ce genre de truc et vous vous faites scam. Donc faites très attention à ça les amis. Mise à jour des règles sur Twitch. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette semaine. Il y a eu la TwitchCon là, donc c'était Las Vegas pour le coup. Et monsieur Twitch fait des changements et autorise désormais le multistream. Donc très certainement, je suis concerné aussi. Peut-être, donc j'attends un peu des news très certaines de voir un petit peu comment ça va se démocratiser. D'ailleurs, appel à vous la communauté si quelqu'un est très, très chaud dans ce domaine-là pour pouvoir venir me faire une petite soirée sur mon PC. Je lui donne 50 euros au gars pour tout setup, le multistream, qu'on fasse ça sur plusieurs plateformes. Et homogénéiser un petit peu, je ne sais pas, les logiciels qu'il faut mettre en place et ce genre de truc parce que je n'y connais que dalle. Donc, ça me ferait très plaisir de rémunérer quelqu'un de la commu. Donc, on pourra très certainement multistream. On peut multistream. Donc, moi par exemple, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je peux stream en multi avec ma chaîne Twitch en simultané. Également, une chaîne Kik pour toucher plusieurs communautés et ce genre de choses. Alors attention, il y a quand même quelques règles dont il faut faire attention. Donc, il ne faut pas avoir un chat qui communie tous les chats, qui réunit tous les chats. On ne peut pas avoir un seul chat où il y a les mecs de YouTube, les mecs de Twitch, les mecs de Kik, les mecs de TikTok et ce genre de choses. Twitch veut que le streamer parle exclusivement à sa plateforme et pas forcément aux autres plateformes ou alors ne pas la mentionner. Donc, c'est un peu la dictature quand même, mais on avance à grand pas quand même. C'est très très bien. Pas d'alerte également d'autres sites sur le stream principal. Donc, ça, c'est extrêmement bizarre parce que si tu reçois une donation sur YouTube, un sub sur YouTube, je ne sais pas si c'est le cas, si ça existe sur YouTube ou sur Kik ou sur n'importe quoi. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait l'alerte qui apparaît sur la chaîne Twitch. C'est très très bizarre alors que tu es censé avoir un écran principal où tu as une belle célébration. Le mec, c'est son moment de gloire. Il s'est abonné à toi. Tu as envie de le remercier. La communauté le remercie parce que tu soutiens le streamer. Enfin, il faut être honnête, quand tu donnes 2, 3, 4, 5 euros au streamer, tu ne le fais pas forcément pour les lauriers. Bon, même si ce n'est que 5 balles pour certains, ça reste quand même de l'argent. Et il a envie de son petit moment de gloire et se sentir valorisé, que la communauté, elle aussi, elle est fière de dire putain, il y a un mec qui soutient le streamer, les vidéos qu'il fait et tout. C'est plutôt cool. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses autour du sub et autour de la donation. Et donc, je trouve que cette condition, elle est… c'est la dictature. C'est la dictature. Rien ne peut entacher la réputation de Twitch quand vous streamez et rien ne doit laisser penser que vous streamez ailleurs. Donc, ça veut dire que si je streame et que je dis « Ah là là, il y a Jean-Michel Counter-Strike qui m'envoie une petite question très sympa sur le chat YouTube, les gars. » Je ne peux pas le dire, tu vois, parce que ça incite les gens à les regarder, machin. Là aussi, c'est un peu la dictature. Si je reçois une donation sur YouTube ou sur Kik ou sur n'importe quelle autre plateforme que Twitch et que je suis en live en simultané sur Twitch, je ne peux pas le mentionner parce que peut-être que le chat sur Twitch ne le verra pas. Et donc, je dirais « Ah les gars, il y a Malek, là, il vient de m'envoyer 5 euros. Merci à lui. Faites-moi une hola sur tous les chats qu'on kiffe un peu, qu'on célèbre tous ensemble. » Tu vois, c'est un peu la dictature. Alors, c'est un grand pas en avant quand même parce qu'on pourra multistream et donc ça peut changer totalement l'industrie. Imaginez tout simplement de toucher plusieurs plateformes. Donc, je pense à l'échelle vraiment industrielle. ESL, Dreamhack, les tournois Counter-Strike, les tournois de League of Legends, de The International sur Dota 2, Fortnite, ce que vous voulez. Et ça sera retransmis sur toutes les plateformes en simultané. Toucher plusieurs communautés, multiplier donc les audiences, des appels d'offres après pour le marketer, donc les publicités, les régies de publicité et ce genre de choses. Donc, c'est ultra positif. Il y a encore quelques trucs où voilà, ils font un peu chier. Bon, c'est dans les règles, ce n'est pas dans les règles. Est-ce que ce sera respecté ? Je pense que c'est très dur quand même de ne pas lier « tu reçois une donation là-bas » et tout. Je parle vraiment de la vie au quotidien quand tu stream. En tout cas, c'est une super nouvelle. Voilà, et je remercie profondément les milliers de gens qui me suivent sur toutes les plateformes, en particulier également sur Twitch parce que depuis des années, moi, je n'avais pas move sur Kik. Voilà, je suis toujours en France. Je ne suis pas allé sur un paradis fiscal ou quoi que ce soit. Et là, à l'heure actuelle, on a plus de 1000 subs. Je suis extrêmement reconnaissant de votre soutien. Vous n'avez rien lâché depuis beaucoup d'années et il faut continuer justement de progresser. Et je remercie du fond du cœur ceux qui s'abonnent, qui font un petit don de temps en temps parce qu'ils veulent me soutenir de manière personnelle, parce qu'ils ont apprécié une des vidéos, un tuto, un guide, une actu et qu'ils ont envie de me rétribuer comme ça. Je vous remercie profondément les gars. Si on passait à l'énorme titre de cette actu et de la politisation de Counter-Strike et de ce que ça engendre avec un énorme trade Twitter qui a fait énormément de bruit, plus de 3 millions de vues uniquement sur Twitter, ça a été repris sur absolument tous les médias un petit peu spécialisés justement pour démanteler un petit peu tout ça et aussi pour se poser la question de s'il faut boycott, parce que c'est un appel au boycott et à la cancel culture autour de Counter-Strike parce que cette demoiselle a décidé de féminiser, de sexiser Counter-Strike en disant, voilà, donc il y a un trade, je vous épargne le trade, je vous mettrai ça, comparez à Valorant et ce genre de trucs, des arguments absolument fumeux et que je vais totalement démolir maintenant ici aujourd'hui. Alors, les premiers arguments c'est de dire que Counter-Strike c'est extrêmement populaire mais que ça se déroule donc au Moyen-Orient et notamment à Jérusalem sur la map emblématique de Dust2. C'est totalement faux, la map de Dust2 est au Maroc, voilà, elle est au Maroc, comme Cobblestone est en France, comme Inferno est en Italie, voilà. Counter-Strike c'est un petit peu la célébration des gentils et des méchants, voilà, du gendarme et du voleur et ce genre de trucs. Et pareil, ça plébiscite toutes les forces de l'ordre dans le monde entier également parce qu'on disait antiterroriste vs terroristes et que les terroristes étaient des méchants, des méchants des arabes du Moyen-Orient et ce genre de choses. C'est aussi faux, voilà, parce qu'il y a tous les agents de Counter-Strike, notamment les antiterroristes qui vont valoriser toutes les forces de l'ordre. Il y a les gendarmes français, par exemple, il y a également les agents du FBI, il y a le SWAT, il y a les Navy SEAL, donc selon les forces de l'ordre d'un pays, d'une organisation ou quoi que ce soit, elle est quand même, enfin Counter-Strike, mais quand même en avant les forces de l'ordre. Et pareil pour les méchants et les méchants, eh bien, on a un petit peu les méchants du Moyen-Orient, mais on a aussi des braqueurs, on a aussi, voilà, des cambrioleurs, on a également, voilà, des petits escrocs de bas étage et ce genre de choses qui sont, j'ai envie de dire, personnalisés en fonction de leur tenue vestimentaire et ce genre de trucs. Alors, vu qu'il n'y a pas de marketing autour de Counter-Strike autant que le fait Valorant, là pour le coup, c'est la force de Valorant et de Riot, parce que eux, Riot, ils mettent en avant des cinématiques, ils humanisent un petit peu les personnages. Vous voyez, sur Jet, Sage, Phoenix, voilà, les agents un petit peu de Valorant, on va essayer de les personnifier, de leur donner des traits de caractère avec des cinématiques vraiment grandioses. Sur CS, ça n'existe pas et il faut un petit peu de connaissance. Par contre, il y a systématiquement un petit paragraphe qui définit d'où vient cet agent, d'où vient ce terroriste, d'où vient cet antiterroriste et ce genre de trucs. Et donc, c'est juste le mode FPS, c'est la guerre, voilà, c'est l'attaque contre de la défense, on plante une bombe, enfin, c'est le B à bas un petit peu de la guerre qui existe depuis la nuit des temps. Et donc ça, je le démolis parce que, voilà, c'est pas juste les méchants arabes et les gentils soldats qui vont sauver l'humanité. C'est vraiment pas ça. Deuxième, donc troisième, parce que j'ai aussi démonté l'argument fumeux que ça se déroulait à Jérusalem, alors que D2, c'est au Maroc. C'est totalement abominable. Pareil pour Cash qui est, je crois, Nuke, qui est une centrale nucléaire, il me semble, en Allemagne. Cash qui se déroule, je crois, en Russie. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça, des petits clins d'œil sympas avec des lieux historiques qui existent réellement et tout. Et je trouve que c'est abominable de vouloir diaboliser, politiser et amener un climat vraiment de confrontation là où il ne doit pas y en avoir parce que c'est un jeu vidéo qu'on kiffe et personne n'en a rien à faire. Si c'est des méchants, des gentils, on joue au jeu et puis point à la ligne. Il n'y a personne qui fait des drames de fou autour de Counter-Strike depuis plus de 20 ans qu'il existe, en tout cas la franchise. Argument aussi catastrophique qu'il n'y a pas de femme dans Counter-Strike. Voilà, parce qu'elle a dit, voilà, sur Valorant, il y a des meufs, c'est cool, voilà, il y a des fessiers, il y a des nichons, ça c'est super génial, il y a Raze, il y a Phoenix, etc. Et en plus, dans une cinématique de Valorant, on avait le fait que Riot dévoilait l'orientation sexuelle, notamment de Killjoy et Raze, deux agents, et donc qui étaient homosexuels. Sachez-le. Et donc là, elle dit aussi, une stat absolument fumante, que Counter-Strike était constitué à 95% de joueurs hommes. Et c'est faux, on n'a aucune stat sur le nombre de personnes qui jouent hommes ou femmes sur Counter-Strike, donc ça elle ne peut pas le dire. Et moi, je ne peux pas démolir cet argument. Peut-être que c'est 99,1%, peut-être que c'est 0,1%. Certes, dans le jeu vidéo, il y a plus de garçons que de filles, il y a des stats absolument abominables qui disent qu'il y a plus de gamers que de gamers, mais ça comprend aussi les audits qui prennent en compte les personnes qui jouent au téléphone et à Candy Crush, etc. Et pour eux, ça c'est du gaming. Et donc, vu qu'il y a énormément de meufs qui vont jouer à des jeux sur les téléphones, ils vont les englober en les comparant avec Call of Duty, Fortnite, League of Legends, Dota 2, Rambo 6, Overwatch, FIFA, qui sont des jeux majoritairement joués par des garçons. Et donc là, elle dit, il n'y a pas de meufs sur Counter-Strike. C'est faux, c'est faux. Il y a la gendarme meuf, il y a la navécile meuf, il y a plein d'agents meufs, il y a la cambrioleuse meufs avec sa cagoule noire et son acolyte justement à la tête de Podka. Enfin voilà, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Moi, ça, ça m'a mis hors de moi parce que je l'ai vu sur Twitter et je l'ai vu passer comme ça, j'en avais rien à faire, sauf que là, ça a pris une ampleur de ouf, c'est repris par des médias, machin, qui veulent s'accaparer le fait qu'on diabolise un jeu et que voilà, c'est le méchant Counter-Strike encore une fois. Je suis obligé de le défendre comme je peux défendre un autre jeu. Valorant, voilà, fait très bien des choses, il faut dire la vérité, tu vois, quand le marketingment parlant, Riot, ils vont justement sexualiser des agents, ils vont justement enféminiser, en masculiniser certains et en donnant du storytelling autour d'un agent, du lore sur League of Legends et ce genre de trucs, eh bien, ça personnifie, tu rentres dans un univers, tu rentres dans un monde. Alors que là, le monde, c'est un petit peu nous, notre imagination et cette grosse débile qui raconte absolument n'importe quoi aussi. Et je ne sais pas ce qu'elle veut en fait. Elle veut qu'il y ait des cambrioleuses en tenue de catch, mini short, legging serré, qu'on joue à Counter-Strike comme ça. Ce jeu se veut réaliste en fait. Et donc forcément, c'est les forces de l'ordre d'absolument tous les pays qui existent dans ce monde-là, des spécialités. Moi, je suis très content et très fier que par exemple, il y ait des agents de gendarmerie nationale français dont j'ai dans mon inventaire, dont j'ai dans mon inventaire. Voilà, avec les petites, avec les protections et tout machin, Kevlar et tout ça, je trouvais ça stylé. Comme il doit y avoir des Américains qui sont ultra contents qu'il y ait des agents du FBI et notamment Ava, la personne Ava. Faudrait que je lance le jeu que je vous montre. Mais j'ai la flemme. Je pense que le monteur, il va devoir aller chercher tous les agents pour vous les montrer. Et puis c'est tout. Mais vous voyez, moi je les ai parce que c'est aussi cosmétiquement parlant. Des agents, il y a des agents qui ont des combinaisons noires, d'autres bleues, d'autres bleues marines, d'autres qui ont des surgants, des bottes, pas de bottes. Et donc forcément, tu veux les combiner, les harmoniser avec ton inventaire et des skins aussi. Et donc là, le fait de diaboliser ça, ça me met hors de moi. Je vous le dis, ça me met hors de moi. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais si aujourd'hui, enfin c'est le cas depuis quelques années, mais on avance vers le chemin de, on veut tout diaboliser, on veut tout politiser, on veut systématiquement confronter les genres, confronter les gens, confronter les cultures, confronter les ethnies, ça me saoule, ça me saoule de zinzin. Voilà, ça me saoule de zinzin. Et elle dit des absurdités de malade. Alors peut-être que là, j'en dis aussi parce que je n'ai pas fait des recherches de ouf, je vous dis ça de mémoire et parce que je vis avec Counter-Strike et que j'ai un peu de connaissances du quotidien, je ne vais pas expertiser à fond, rentrer dans les débats parce que je n'en ai rien à faire. Je voulais juste la démolir en deux minutes et que vous puissiez me donner, vous, votre avis parce que peut-être que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi et qu'aujourd'hui, vous allez dire « Non, Malek, c'est important de mettre du storytelling, de faire comprendre que les méchants, les gentils, ce n'est pas bien » et ce genre de trucs. Je suis désolé les gars, moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. La guerre, il y en a partout des bons, il y en a partout des méchants, il y en a partout sur absolument toutes les ethnies. Dans les forces de l'ordre, il y a des méchants. Dans les méchants, il y a des gentils. Enfin, on le sait. Donc, je le sais, je le pense. Ce n'est pas « je le sais », ce n'est pas factuel. Mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et je trouve ça abominable de diaboliser ça, de vouloir dire « Toi, tu es un bon jeu, toi, tu es un mauvais jeu. » Ça, c'est super cool, ça, c'est moins cool parce qu'il y a plus de meufs, il y a moins de meufs, je ne sais pas quoi, surtout qu'elle dit vraiment des absurdités. Elle dit « Il n'y a carrément pas de meufs sur CS » alors que c'est totalement faux. Il y en a. Il y a des meufs sur CS, il y a des joueuses meufs sur CS. Je mets en avant la scène féminine depuis des années et des années et des années. J'ai des amis meufs que j'ai de longue date avec qui j'entretiens des relations exceptionnelles. J'ai passé des moments en LAN avec des filles, des joueuses, des joueuses pro que je me souviendrai toute ma vie, avec des soirées, des machins et tout parce qu'on partage la même passion, puis on arrive à se découvrir grâce à CS et après ça prend une ampleur plus personnelle et on se découvre dans la vie privée. Donc c'est abominable. On aime un jeu, on a un hobby et une passion pour certains ou un centre d'intérêt et on joue juste à ce jeu-là en fait. Il faut arrêter de confronter tout ça, de mettre en opposition. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Cette actu va vous faire énormément plaisir, mais va vous faire mal aussi. Donc, va vous faire plaisir parce qu'on va factuellement montrer l'état dans lequel est Counter Strike, c'est-à-dire une catastrophe. Et ça va vous faire plaisir pour ces choses-là, mais ça va vous faire mal aussi parce que c'est qu'il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Donc, il y a eu les IEM Sydney cette semaine. Il y a encore d'autres tournois également avec un jeu qui est, comment dire, en construction pour être le plus poli possible. Et là, factuellement, il y a des choses très intéressantes. Il y a Simple qui a totalement démoli Monsieur Valve. Ça, ça me fait rire. Ça, ça me fait vraiment rire. Je vous l'ai dit parce qu'il va nous faire kiffer à tous. Alors, attendez la news là parce que c'est incroyable. Donc, merci de vous abonner. J'espère qu'on va atteindre les 120 000. Voilà. Malek CSGO, ça ne changera pas. Bon, j'ai décidé que ça ne changerait pas et peut-être qu'un jour, je changerai parce que j'ai tout simplement peur parce que vous m'avez mis en garde sur le fait que ça pouvait absolument démolir ma propre chaîne et le référencement avec YouTube, Google et ce genre de truc. Donc, je ne préfère pas prendre de risques et Malek CSGO, c'est très bien. De toute façon, vous m'appelez Malek parce que je m'appelle Malek et voilà. Et le CSGO, c'est le jeu ultime. Donc, c'est notre histoire, c'est nos souvenirs, c'est ce qui nous a construit aujourd'hui. Donc, c'est bien de rendre hommage en gardant CSGO, je pense également. Alors, factuellement, le spray a changé sur Counter-Strike. Voilà, on avait une sensation bizarre, on ne savait pas. Et bien, sachez qu'ils l'ont même facilité, les amis. Voilà, il est plus facile. Le spray est moins dispersé sur CS2 que sur CSGO. Voilà, donc je vous mettrai bien évidemment les tweets en description, c'est Tours qui nous montre ça et on a grosso modo 5% de spread en moins, donc beaucoup plus concentré. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, moi mon spray ne touche pas. Mais oui, parce que le netcode est abominable. Tout simplement, le netcode est une catastrophe sur Counter-Strike 2, point à la ligne. Il y avait le problème des hitbox, ça a été corrigé, le jeu c'est toujours de la merde. Le spray est plus facile, le jeu c'est toujours de la merde. C'est parce que le netcode est une abomination tout simplement. Le netcode, c'est la communication de notre PC vers le PC de Counter-Strike, Valve, les serveurs. Voilà, ils ne se parlent pas, tout simplement, ils ne se parlent pas, ils ne comprennent pas. Toi tu as touché, moi je n'ai pas touché, moi je n'ai pas envie que ta balle touche. J'ai décidé que ta balle va dans le mur, j'en ai rien à foutre, tu es un noob. Voilà, donc on est tous des noobs. Et donc le spread est vraiment beaucoup plus petit, que ce soit sur la CAQ, sur la M4A4, sur la M4A1S, sur les Galil, sur les FAMAS. Voilà, la WAP c'est une catastrophe, on ne peut pas tenir de ligne, il y a énormément de problèmes. Cette semaine, il y a eu pas moins de 3 voire peut-être même 4 mises à jour de mémoire. Sur les 4 mises à jour au total, sachez qu'il n'y a absolument pas eu de changement. Voilà, donc pas de CL Bob Lauer, pas de netcode, pas de rien qui a été changé. Il y a eu de l'optimisation sur les trucs AMD, ils se sont mis à bosser justement sur… Ils vont débannent absolument tout le monde qui ont été bannis de manière injustifiée parce qu'ils ont eu des cartes graphiques AMD, qu'ils ont activé l'anti-lag et qui ont été détectés comme un cheat, que j'ai traité la semaine dernière, qui est une abomination bien évidemment. On a beaucoup de choses négatives à dire sur les IOM Sydney, voilà, dont je parlerai dans l'actu plus en détail bien sûr. Mais là, je voulais parler de l'économie qui est une catastrophe sur Counter-Strike 2, voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est une question, c'est une question, j'ai mon avis, peut-être que je suis trop têtu, peut-être que je suis un aigri. Voilà, donc ça c'est l'économie à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il y a un Nova, un XM, un MagSET, une AWAP, voilà, parce qu'il y a un mec qui va en One Man Army, c'est Sonne Payus, joueur de Enz, et Snappy au MP9. Donc on voit à l'heure actuelle, bon, l'économie était compliquée, bien entendu, et ne pouvait pas se permettre de buy. Sauf le mec à la AWAP, ou qui la save, mais vous avez compris, peut-être qu'il avait de l'argent, il pouvait drop une M4 et ce genre de choses. Et là, ma question, c'est, je l'ai posée sur Twitter, j'ai eu beaucoup de réponses plutôt d'accord avec moi, et je vous la pose à vous. Si Counter-Strike devient comme ça, avec ce screen, quel est votre avis ? L'économie du MR12 est un désastre, selon moi, mais peut-être que Valve souhaite que ça le reste pour que justement les PM et fusillés à pompe soient utilisés. Alors, sachez que par le passé sur CSGO, c'était le cas, ça sera le cas forcément sur Counter-Strike 2, de temps en temps, il y avait des mises à jour qui nerfaient certaines armes et qui boostaient certaines armes, ça dynamisait l'économie. Comprenez-là que depuis les IEM Sydney et voir les joueurs pro justement jouer avec des Nova, jouer avec des XM, jouer avec des MP9, les prix des skins ont explosé sur ces armes-là. Un MP9, voilà, ça coûtait 2-3 euros, un Nova pareil. Là, maintenant, on tape des 15, 20, voire même 30 euros sur des gros, 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 gros patterns de ces skins-là. Alors qu'avant, pour 20 balles, tu te chopais les 4 skins. Donc, ils s'en mettent aussi plein les poches, voilà. Et peut-être qu'ils veulent que cette économie reste telle qu'elle parce que le jeu est cohérent sur plusieurs armements. Alors qu'en réalité, Counter-Strike, on l'a toujours connu avec quoi ? 4 armes. AK, M4, AWAP, voilà. Et Deagle, voilà, si on peut dire Deagle si vous voulez. Bon, de temps en temps, ça sortait un Scout, de temps en temps, ça sortait un FAMAS, une Galile quand t'es pas trop bien économiquement. Mais grosso modo, la majorité du jeu se déroule là-dessus. À l'heure actuelle, vraiment, si tu perds le pistol, le premier round d'armée, c'est finito. T'es à 4-0, c'est la guerre, t'as plus d'argent, tu cours derrière l'économie. C'est trop dur, tu vas devoir être… T'as plus de buy, t'as plus de buy, t'as plus de rune à la M4, c'est fini. M4, kit, full grenade, sac Gucci et tout, c'est mort. Donc, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Peut-être que je suis un vieux aigri boomer et que j'ai trop l'habitude de voir de la Kalachnikov, de la M4, du sniper et de voir de la bagarre un petit peu de ce genre de trucs. Je suis aussi dubitatif du fait qu'il y a le run and gun, il y a l'avantage à la décale et forcément quand tu joues avec des armes, des PM où t'es extrêmement précis en sautant, en courant, que t'as pas besoin de contre-strafer, la cadence de tir est très élevée, le netcode est fumé à souhait et donc forcément ces armes sont over, over, overcheatées. Là, les fusils à pompe à mid et longue distance, tu te fais arracher la tête, tu perds vraiment 70-80 PV et tu t'échappes parce que tu sais très bien que s'il te remet un coup même dans les yeps, ça y est, t'es fini. Donc vraiment même les fusils à pompe, je les trouve genre overcheatées alors que ce soit très fort à corps à corps, ça ne me dérange pas parce que Counter-Strike est un jeu extrêmement tactique et extrêmement sophistiqué. Ce qui veut dire que quand tu sais qu'en face, eh bien forcément l'économie, elle est mise à mal et que leur équipement va être de ce fait en corrélation avec leur économie, c'est-à-dire qu'ils vont rien avoir dans les poches, eh bien tu vas dézoner, tu vas jouer intelligemment, tu vas mettre des mollos dans les corners, etc. Tu vas raccourcir la distance, voilà, parce que tu vas jouer des longues lignes et dès que tu vas te rapprocher au mid-distance, tu vas mettre des mollos, des smocks, tu vas vouloir isoler. Là, ce n'est pas le cas. Les mecs au fusil à pompe à mid-distance, ils te font des décales de mecs de MMA et tu te prends des coups de coude dans les dents. Donc ça, moi, ça me met hors de moi. Pire que ça, le netcode, tout va bien, la hitbox, tout va bien. Regardez, j'ai quelques clips pour vous faire vomir, bien évidemment. Et là, regardez-moi ça. Il a mis une brochette ! Mais d'où il y a une brochette ? Mais comment ? Mais où ? Mais où ? Où ils sont alignés ? Où ? Comment ? Pourquoi ? C'est pas possible ! Qu'est-ce que ça ? Il a tiré là, lui, il est mort et tout machin. Donc il faut comprendre que ça, c'est le netcode. C'est le netcode, comment ils voient, où ils voient, où est-ce que sont les coéquipiers. Et peut-être que justement, il y a cette hitbox qui est justement décalée parce que c'était le gros bug qu'on avait révélé, les problèmes de hitbox, que j'avais traité justement en vidéo. Eh bien, visiblement, c'est ce cas-là en fait. Moi, c'est ma seule explication. C'est ma seule explication, c'est que justement, la hitbox est décalée. On voit le personnage ici, mais cette hitbox, elle est tout simplement là. Et dans ce cas précis, oui, ils auraient été alignés. Donc pour moi, la hitbox, le problème de hitbox n'est toujours pas corrigé. Mais alors, on a des petits bugs un petit peu marins et qu'on peut faire de manière constante, je précise. Ce n'est pas juste un bug qui a été trouvé. On peut tout simplement se booster sur des pixels. Voilà, le All of Boost pour les plus anciens qui se rappelleront. Alors le mec, il est en train de twerker. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez envie de trouver une carrière sur OnlyFans, essayez de vous mettre dans cette position. il y a moyen que vous faisiez pas mal d'abonnements. Et voilà, donc on arrive à se booster comme ça. La tête dans le fiac est plutôt pas mal. Voilà, le mec l'évite littéralement dans les airs. Sachez qu'on peut vraiment, 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 vraiment le faire de manière constante et sur plusieurs maps différentes. Et regardez encore une fois, là c'est la spéciale, parce qu'il y a la brochette, puis il y a celle-là. Je ne sais pas c'est quoi la pire entre le clip 1 et le clip 3. Je vous laisse faire des votes dans le chat et dans les commentaires. Faites-vous kiffer. Regardez, on décale la part tranquillement. Oh, on a vu une petite épaule. Donc on sait, on cherche. Oh, et là il est mort. Mais il n'a vu personne le monsieur. Donc pareil, net code ou différence de hitbox. Donc expliquez-moi. Ça veut dire que selon moi, selon moi, il serait mort bien avant ça en fait. Pour moi, il est mort bien avant ça. Donc là, il meurt maintenant à la frame 1.43. Voilà, à la frame 1.43. Il ne voit absolument personne. Donc selon moi, selon moi, et ma théorie fumeuse, il est mort maintenant. Vous voyez là ? C'est là qu'il meurt. Là, le mec l'a décalé, lui a mis un one tap. Voilà, parce que hitbox, netcode, interpolate, a fumé. Et là, il prend la balle une seconde après avec le visuel où il disparaît. C'est la seule explication que j'ai de science. Voilà. Et si mon bon sens venait à quitter mon âme, je dirais que c'est de la merde, tout simplement. Donc voilà, beaucoup de mises à jour. Aucune correction à droite, à gauche. Et pire que ça, le clou du spectacle, c'est M. Simple qui nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Alors là, ouvrez grand les oreilles. Et pour les non-anglophones cafardignos de ma chaîne YouTube, je vais vous traduire ça avec la plus grande précision. Ok, avec Valvo, sur la CS2, ils m'ont écrit sur Twitter et ils m'ont dit, oh, ils m'ont envoyé le tweet que j'ai écrit, comme, si tu veux être pro-player, attendez trois mois pour que ce jeu soit fixé. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que les problèmes ? Tu sais ce que je fais ? Je n'ai jamais répondu à la fois. Comment tu m'ont dit, qu'est-ce que les problèmes si la toute internet, toute Twitter, c'est écrit sur les problèmes ? Tu ne vois pas les problèmes ? Ou quoi ? Oh là là, moi, je vous le dis, Simple est le got. Voilà. Donc, il avait tweeté, comme absolument tout le monde, que le jeu était une catastrophe et qu'à l'heure actuelle, il ne fallait pas jouer à CS tant que les mises à jour n'avaient pas été effectuées pour donner un jeu décent. Valve a vu ça et l'ont contacté sur Twitter, en DM, et lui ont dit, ils lui ont copié-collé son tweet en disant, c'est quoi selon toi les problèmes ? What's the issues ? Voilà. Quels sont les soucis ? Quelles solutions tu as nous apportés ? Et il ne leur a jamais répondu. Tout simplement, il a dit, il va vous faire foutre parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin de l'avis de Simple, tu n'as pas besoin de l'avis de n'importe qui étant donné que, même eux techniquement, potentiellement, il y a des joueurs quand même assez très limités même en termes de connaissances techniques et qu'il y a des devs, il y a des vrais connaisseurs de level design, de map design, de sound design, de plein de ces choses-là qui peuvent apporter beaucoup plus d'informations que les joueurs. Moi, en tout cas, c'est de mon avis parce que j'ai regardé une vidéo de SL, les settings des pros sur CS2, c'est une catastrophe. Les mecs ont des settings, c'est une catastrophe. Et ils ne savent même pas expliquer quoi, quoi, quelle option, quelle ligne et ce genre de truc. Donc, c'est bien, c'est un bon pied de nez à Valve. Donc, ce clip a fait le tour du monde, a été repris absolument partout. Je le reprends moi aussi pour vous expliquer que le CS est dans un état catastrophique. La scène pro est très 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 mécontente. Il y a eu les IEM Sydney en plus, on va en parler, mais voilà, il y a eu les IEM Sydney. C'était pas joli 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 non plus à regarder. D'ailleurs, on va parler des IEM Sydney tout de suite. Vous savez quoi ? Let's go. Les IEM Sydney ont pris fin. C'était le premier tournoi Counter-Strike 2, tiers 1, avec toutes les meilleures équipes du monde. Vitality s'est cassé la gueule et bien comme il faut. Voilà, donc perdu, ils ont fini dernier du tournoi. Voilà, deux matchs, deux défaites. Winner bracket perdu, loser bracket perdu et retour à la maison. Et c'était à Sydney, donc en Australie. Donc, rendez-vous compte du décalage horaire et du temps de vol pour faire deux matchs. C'est quand même abominable. Mais il y a des changements chez Vitality. Il y a du mercato. FaZe est champion. Twist est annoncé sur le départ. Il va y avoir vraiment un mercato hivernal de grande envergure. Sachez-le. Et on va parler bien évidemment du parcours de Vitality, du parcours de FaZe. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit clip d'un show match qui a été pris hors contexte par beaucoup d'entre vous. Vous m'avez même arrobas dessous. Donc, merci. Continuez de m'envoyer des actus. Continuez de m'envoyer des articles. Essayez de m'envoyer plein de petits trucs que vous voulez que je traite parce que c'est super intéressant. Sauf que là, vous m'avez envoyé ça. Bon, je l'avais vu. Mais vous m'avez envoyé ça de manière full premier degré. Donc, je vous laisse regarder. C'est marrant. C'est grave marrant. Et il va terminer en allant désamorcer la bombe et gagner le round alors qu'il est CT et il se retrouve avec la bombe sur lui. C'est un show match. Les devs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Switch les weapons, les machins, mettre de l'argent illimité, mettre le god mode, mettre... Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc, ils l'ont autorisé à faire ce genre de choses. Je ne sais pas comment techniquement, mais ils l'ont autorisé pour que ce soit un truc fun. Derrière, l'ESL tweet ça en mode premier degré, what the fuck, CS2, il y a des bugs dans tous les sens. Les gens l'ont pris au premier degré. C'est du troll. C'est du troll. C'était pour le show match. C'était cool. le sponge qui est l'analyste numéro un, je dirais, quand même à l'heure actuelle dans le monde de Counter-Strike avec bien évidemment Pimp, Maniac. C'est un trio de grande qualité et qui est d'origine australienne. Voilà, qui évoluait au sein de la scène australienne chez René Gates, etc. Il a fait plusieurs majors et donc il est sur ses terres. Il a fait le show match et on lui donne, tu vois, ce moment de gloire. C'est assez exceptionnel et c'était joli à regarder. Alors, maintenant, parlons de choses qui fâchent et de Vitality. Vitality, Vitality pour le premier tournoi de l'histoire de Counter-Strike 2 où on finit tout simplement dernier. Alors, j'avais annoncé, moi, que le premier tournoi, il y allait avoir un peu la zizanie, que les cartes allaient être redistribuées. on va parler de méta, que Complexity va en finale et ils en ont abusé justement. Et donc, FaZe est champion d'une super manière mais on va surtout regarder un petit peu Vitality. Ça ne va pas durer très longtemps. Il faut être honnête, le résultat là de Vitality, on ne va pas analyser ça pendant des millénaires non plus. Alors, match, voilà. Ils ont joué BetBoom et ils se sont fait casser la gueule par BetBoom 16-14, overtime et ils ont perdu contre FaZe. Match dominé par FaZe. Même si c'est 2-1, c'est dominé par FaZe. Alors, pareil, j'ai vu des tonnes de gens venir sur mes lives au moment où ils perdent contre BetBoom. What the fuck, ils ont perdu contre BetBoom, etc. Arrêtez de croire que c'est les derniers des noobs. Vraiment, ça m'énerve. Je vais commencer à être aigri et agressif en fait. Vous faites de moi quelqu'un d'agressif. S'il vous plaît, parlons amour, parlons Counter Strike d'une belle manière. Mettez du respect sur tout le monde. Arrêtez de minimiser, de dégrader, de casser la gueule à des gens que vous ne connaissez pas. Chez BetBoom, il y a Zorté, Nafani, Kairon, Cyrene et il y a Danitz. Danitz, c'est le seul que vous ne devez pas connaître. Les quatre autres, les frérots, ça jouait chez Cloud9, ça jouait chez Spirit, ça jouait chez Forze, ça jouait chez Virtus Pro. C'est des cadors de la scène russophone. C'est des mecs qui ont participé à d'innombrables majors et c'est des joueurs vraiment sur la scène tiers 2 et qui vacillent même sur le tiers 1. Bon, Nafani, en tout cas, c'est le cas depuis un paquet d'années maintenant et donc, ce ne sont pas des noobs. C'est une équipe qui s'est constituée cet été pendant la période de Mercato Estival juste avant août et donc, ils ont deux mois et demi, trois mois même de préparation maintenant. Ils ont très certainement bossé pour Counter-Strike 2. J'ai vu des interviews de Nafani et justement, on voit que les mecs sont vraiment, 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 vraiment déter. ils ont Inner Shine en coach qui est également un joueur très connu de la scène donc, ce n'est pas les derniers des noobs. N'allez pas croire que Vitality a perdu parce qu'ils ont perdu. Ils ont gagné également Bad Boom, il faut les respecter. Mais bon, c'est un match qu'on doit gagner, bien évidemment. Donc, on se fait arracher la gueule par Bad Boom et ensuite, on enchaîne avec FaZe, le champion qui, eux aussi, parce qu'on les joue en loser bracket, qui, eux aussi, s'était fait justement surprendre. FaZe pendant, pendant les phases de poule et c'était contre Gamer Légion, voilà, avec Chaos, notre belge national qui joue désormais avec Snacks qui ont fait un super parcours d'ailleurs, Gamer Légion, je trouve. Et donc, on a été battu, on a gagné la première carte 16-14 en faisant un super comeback sur Overpass et ensuite, on a perdu 13-10, 13-9. Donc, c'est des matchs plutôt maîtrisés de la part de FaZe. Je n'ai pas trouvé une grande confrontation de notre part. On a ZeeWoo, voilà, au-dessus et le reste, ce n'est pas trop ça. Alors, sachez qu'il y a des, il va y avoir des changements. Ça y est, c'est acté, il y a trop de rumeurs, il y a trop de débuts, un petit peu, de floraisons, de petits feux, comme ça, qui apparaissent un peu à droite, à gauche. Il y a des changements chez Vitality, c'est sûr, à 100%, on cherche un remplaçant pour Madisk, voilà, avec notamment Twist. Twist est annoncé potentiellement chez Vitality, mais pas que, mais pas que, parce que, parce qu'il a annoncé également chez Liquid, il y avait une news, mais il a été justement pour parler avec, comment ça s'appelle, avec Vitality, mais également avec Falcon, donc très prisé, donc ça cherche vraiment à remplacer Madisk, qui est sur le départ également, qui devrait rejoindre donc Zonic très bientôt, donc restructuration chez Vitality également, mais on est en très bonne position, ce n'est pas une restructuration en mode période de catastrophe, il y a le feu partout, il faut éteindre tout ça. Non, ça va très bien chez Vitality, on est quand même numéro 1 mondial à l'heure actuelle, ou en tout cas, on reste quand même numéro 1, numéro 2, on a les meilleurs joueurs du monde, on est champion du monde en titre, qui ne veut pas jouer avec Zivu, qui ne veut pas jouer avec Spanx, qui ne veut pas jouer avec Flames, ou Apex en leader in game, ça veut dire que là, tu veux recruter du remplacement pour Mayegis, pour aller chercher vraiment du firepower, donc Twist, c'était un feat absolument exceptionnel, et c'était une superstar, donc ça faisait quand même pas mal, c'était plutôt cool, mais il est annoncé chez Liquid, il est annoncé chez Liquid, super équipe qui sont en train de monter Liquid, attention Liquid, ça a des sous, donc retour chez Liquid pour Twist, alors peut-être que ça va très bien chez Faiz, mais c'est une offre absolument colossale, sachez que là, il y a renégociation de contrat pour Vitality et Zivu notamment, Apex a re-signé jusqu'en 2026, donc là les salaires, on entend des petits trucs de 100K, donc la bulle devrait exploser autour de l'e-sport et notamment sur Counter Strike qui ferait, bon c'est déjà le cas parce que les joueurs sont peut-être parmi tous les jeux dans le monde de l'e-sport, on est très certainement les joueurs les mieux payés dans le monde, plus que League of Legends parce que même sur League of Legends il y a un salarié cap, Riot interdit les clubs de payer au-delà de tant certains joueurs, même les fakers et ce genre de mecs, sachez-le, mais vous inquiétez pas qu'ils rattrapent avec des sponsoring perso et ce genre de trucs, c'est peut-être le cyberathlète le mieux payé au monde faker et de tous les temps. Mais revenons à nos moutons, là on a déjà des salaires de fou, des 30K, des 35K, des 50K pour des Nikos, pour des Simple, Simple c'est même au-dessus parce qu'il a renégocié avec Navi, mais on a Nikos, J-Vice, Blame F, ZeeWoo, voilà tout ça c'est du 40-50K depuis des années déjà et chez Boros, chez Falcon, la rumeur c'est 100K, j'avais du mal à y croire il y a un mois sauf que là maintenant il y a une restructuration un petit peu partout, Counter-Strike 2, la hype, tout le monde veut justement investir pour dominer, créer une ère de domination sur 2024, 2025, 2026 et vise vraiment vers le futur, Vitality restructuration, Face restructuration, Liquid restructuration et c'est un club qui a des sommes colossales à sa disposition, sachez-le, Liquid est détenu par Disney, Disneyland, Disney World ou je ne sais pas comment ça s'appelle, donc rendez-vous compte que c'est du très très lourd Liquid, pareil quand vous voyez les collabs de Liquid qui font des collabs justement avec Captain America, Hulk, Spider-Man, Naruto, ce genre de truc parce qu'en fait c'est Disney derrière, ils ont certains droits, enfin ils font des collabs absolument colossales, et donc l'équipe, l'équipe que monte Liquid serait donc Twist, Yekinda ensemble, oh là là le Firepower là c'est quelque chose, Kadyan, Kadyan est annoncé aussi là-bas, enfin il y a quand même pas mal de changements, donc attendez-vous un gros mercato, pour les IOM Sydney en tout cas, super parcours de Gamer Legion, je tiens à tirer mon chapeau moi sur Gamer Legion qui était le petit poussé de ce tournoi-là, déjà ils se sont qualifiés pour les IOM Sydney, les gens étaient ouais machin et tout, et au final, et au final, vraiment, 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 vraiment mérité parce que Gamer Legion finit top 7, top 7 du tournoi à une petite place de la qualification en play-off, jouer dans l'arène et tout, ça aurait été incroyable moi pour mon petit Chaos, mais du très lourd, du très 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 lourd et ouais, attendez-vous à du changement très bientôt chez Vitality et un petit peu partout dans la scène et faut pas, faut pas s'alarmer de ce mauvais résultat de Vitality, CS2, transition, mercato, changement à droite, changement à gauche, on focus 2024, les 3 mois là, je l'ai dit dans 2 ou 3, il y a 2 ou 3 actus, je l'ai dit que les 2-3 mois qu'on allait vivre, octobre, novembre, décembre, ça allait très certainement être un Counter-Strike pas joli à regarder parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux compétitifs, sportifs, que oui, il y a de l'argent, il y a un peu de prestige mais ça veut plus rien dire parce qu'on a la transition Counter-Strike 2, on a un état, le jeu est dans un état catastrophique et justement, ça focalise sur le long terme et notamment 2024 et donc forcément, le niveau n'allait pas être au rendez-vous et le spectacle n'allait pas être au rendez-vous. Parlons un petit peu de petites news sympas, de mercato, des petites news par-ci par-là avec déjà une interview d'Electronic qui a rejoint Cloud9 et qui dit changer de rôle, voilà, il a lâché son rôle de in-game leader qu'il avait chez Navi et qu'il allait redevenir un star player qu'il comprenait que c'était réellement ça le rôle dans lequel il avait plus d'impact et donc ça me fait extrêmement plaisir de revoir pour 2024 en tout cas, un Electronic qui revient parce que c'était très certainement un des meilleurs rifles de tous les temps. Il y a Nico bien entendu mais Electronic c'est un mec qui est dans le top 5 individuel depuis plus de 10 ans sur Counter Strike et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, c'est un des joueurs les plus constants, sachez-le. Le seul et unique joueur à avoir participé à 5 Counter Strike de manière professionnelle et avoir joué en LAN, c'est Blade les amis, Blade le coach de Navi parce que ce tournoi des IOM Sydney Simple avait des problèmes de visa et donc n'était pas disponible, n'était pas en capacité de se rendre en Australie et donc c'est Blade qui a joué en étant professionnel sur Counter Strike 2 une LAN et Blade jouait chez Flipside contre qui j'ai joué et gagné d'ailleurs. Je suis très fier d'avoir gagné moi contre Flipside à une époque où justement il jouait avec Simple, il jouait avec Electronic, il avait Bondic, je les ai battus sur Inferno, j'ai raconté cette anecdote pas mal de fois mais bon c'est ma fierté les gars, j'ai bien envie de flex un petit peu quand même. Donc Blade qui a joué sur 1.5, sur 1.6, sur Counter Strike 2, sur Counter Strike Global Offensive et maintenant Counter Strike 2, c'est une légende, c'est un des meilleurs coachs de tous les temps, il faut mettre du respect sur ce monsieur, gros bisous à lui. Snappy qui ne mâche pas ses mots lors des IOM Sydney qui dit que le MR12 est absolument horrible horrible tactiquement et que c'est extrêmement bête ce qu'a fait Counter Strike de ne pas changer justement l'économie en fonction du MR12. Donc soit tu remets du MR15 et tu laisses l'économie telle qu'elle, soit tu laisses le MR12 mais il faut changer l'économie et sachez que la majorité, l'intégralité même de la scène qui s'est exprimée en tout cas sur le cadre de l'économie sont désagréablement surpris par ce que ça donne en compétition. Pire que ça, là on vient de finir les IOM Sydney les amis et moi j'attends des mises à jour parce que c'était le gros tournoi et je me suis dit ils ne vont pas faire de grosses mises à jour Valve sur Counter Strike 2 pendant les IOM Sydney ce qui est logique. Peut-être que c'était une opportunité aussi pour Valve de se déplacer en Australie pour parler justement avec les joueurs de la scène et avoir des feedbacks un petit peu de la compétition. Et là on enchaîne déjà avec d'autres tournois en fait. Cette semaine se joue la Roubette Cup avec Heroic, Virtus Pro, Astralis, des gros de la scène quand même et il y a également la Thunder Peak Cup avec pareil Heroic, Face, Cloud9, Fnatic, Big, voilà coup sur coup. Juste cette semaine entre le 25 octobre et le 2 novembre il y a encore des tournois Counter Strike avec des joueurs du tiers 1 donc je ne sais pas si on va encore voir des mises à jour ou pas en tout cas majeures qui changent drastiquement un petit peu la gueule du jeu parce que là on est dans le vif du sujet et ça joue. Et Vitality ne participe à aucun de ces tournois-là. Sachez que c'est des tournois où les sollicitations d'invitations sont envoyées à l'avance et donc Vitality a dû refuser d'y aller donc ça veut dire que Vitality est en train de bosser dans son coin. Mercator annoncé pour le remplacement de Magisk qui devrait aller chez Falcon avec son ami Zonic le coach donc il va y avoir du changement chez Vitality l'intégration également d'Ikstaz le nouveau coach voilà il y a la renégociation de contrat de Zivu beaucoup de choses se passent chez Vitality et donc c'est pour ça que je suis très triste de voir que la compétition va être mise à mal la compétitivité va être mise à mal sur ces deux prochains mois de fin d'année parce qu'il n'y a plus d'enjeux et tout le monde focus long terme et vise 2024 donc je suis un peu déçu moi par rapport à ça merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous invite encore une fois à vous abonner parce que 120 000 ça va pas se faire tout seul et je compte sur la majorité d'entre vous pour partager tout simplement cette chaîne voilà et le plaisir qu'on a à jouer à Counter Strike et à parler de Counter Strike tous ensemble on espère bien évidemment des mises à jour qui vont nous rendre le sourire parce que moi je vous le dis je suis en dépression je suis en dépression j'en ai marre le netcode là j'en peux plus les décales la Zumba l'économie j'en ai marre j'en ai marre le CL Bob Lauer l'arme à gauche donne moi du kiff là donne moi du kiff ça va plus des bisous sur vous je vous donne rendez-vous pour les prochains jours pour des nouvelles vidéos donc abonnez-vous les frères abonnez-vous activez-moi cette cloche là c'est important et à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous